On a pu, à un moment donné, fonctionner dans ce type d'organisation, c'est-à-dire dans ce type de façon de travailler. Car vous voyez bien ce qui s'est bâti autour de ce que je suis en train de décrire. Ce qui s'est bâti, c'est un espèce de deal implicite entre les entreprises et leurs salariés. L'entreprise a dit, n'a jamais dit, mais a fait vis-à-vis de ses salariés, elle a dit implicitement « je te protège ». Et encore une fois, ce n'est pas « je protège ton emploi », c'est « je te protège face aux clients et je te protège face aux autres ». Toi, en contrepartie, tu m'amènes ton dévouement, ta fidélité, ta motivation, ton engagement au travail. C'est ce que les sociologues appellent le deal, noyauté, protection. Ça marche très bien. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de marrant, que cette période dans laquelle le client n'a pas le choix, on est appelé ça les trompe grueuse, c'est de vous dire à quel point le client est un problème. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai monté. Et donc, la question, c'est qu'on n'avait aucune raison majeure pour sortir de ce type de travail, puisqu'encore une fois, il est extrêmement protecteur. Donc, d'ailleurs, ok, mais reste on vous en a quand même, puisque on n'a pas spécialement vocation à aller travailler pour le faire dans la dureté, la violence, l'exigence, etc. Le problème, c'est que ces organisations segmentées et séquentielles produisent des biens et des services à coût élevé et à qualité faible. C'est quelquefois ce que j'appelle, quand je parle de l'administration publique, le surcoût du service pauvre. C'est-à-dire que le bien ou le service n'est pas d'extrême qualité et en même temps, il vaut tout extrêmement cher. Tant que le client n'a pas le choix, il accepte ça. Le jour où le client n'a pas le choix, il va vous dire stop, je veux plus pour moins. Ce qui est en apparence contradictoire, et excusez-moi de reciter l'administration publique, je ne le ferai pas trop souvent, mais il y a dans l'administration publique aujourd'hui où l'on va vous répondre, si tu veux plus, ce sera plus. Dans le secteur marchand, on ne peut pas répondre à ça. Donc, pour résoudre cette quadrature du cercle, il faut que je propose mieux pour moi, il va falloir que je trouve une variable d'ajustement, comme on dit. Eh bien, la variable d'ajustement qu'ont trouvées les entreprises, c'est l'organisation du travail. Et donc, le passage de ces organisations en silos, tayloriennes, segmentées et séquentielles, à des organisations transversalisées, coopératives, par projet, utilisons le mot que l'on veut utiliser. Le problème, c'est que si, effectivement, ce nouveau type d'organisation donne de meilleurs résultats du point de vue de la performance économique, ça accroît brutalement la dureté du travail, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et à nouveau, je vous en supplie, ne cédez pas au verbiage managerial qui tente à vous culpabiliser en vous disant que, par définition, la coopération, c'est quelque chose de super. Vous voyez ? C'est pas vrai. La coopération n'est pas un comportement naturel. Alors, je voulais dire, s'il y en a parmi vous dans cette salle qui ont des difficultés à coopérer, ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière. Vous êtes simplement des gens normaux. Oui, mais c'est très important parce que ça veut dire que ce passage qui s'est effectué progressivement, et progressivement pourquoi ? Parce que l'arrivée d'une concurrence dure a concerné les différents secteurs de l'activité, d'activité à des moments différents. Mais le passage d'un mode de fonctionnement à l'autre, d'un type d'organisation à l'autre, comme vous le voyez, rompt le deal entre l'entreprise et les salariés. C'est-à-dire, fondamentalement, l'entreprise dit à ses salariés, je ne peux plus te protéger comme je te protégeais avant. Je romps ma partie du deal. Eh bien, qu'ont fait les salariés ? Ils ont rompu leur partie du deal. C'est-à-dire qu'on est passé de salariés, en particulier des claves, d'ailleurs, extraordinairement investis, fidèles, loyaux, à des cadres qui ont maintenant une conception instrumentale du travail. Qu'est-ce que j'appelle une conception instrumentale du travail ? Je vais vous en donner un exemple récent qui m'a frappé. Je visitais l'autre jour une fonderie. Donc la fonderie, c'est du travail arde, des fonderies. Et je ne la souhaiterais pas, bien entendu. Et le directeur de l'usine dans laquelle je faisais mes interviews me présente un jeune homme, 28 ans. Il me dit, tout à fait brillant, ingénieur des arts et métiers, travail impeccable. Il me dit, vraiment, super salaire. Et il me dit, vous voyez, pour lui, si je lui parle de vie professionnelle, c'est un oxymore, il me dit. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre ensemble les mots vie et professionnelle. Il me dit, voilà, c'est... Et c'est effectivement une caractéristique de la situation actuelle, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le désinvestissement du travail, qui ne concerne pas, comme on le croit, que les nouveaux entrants sur le marché du travail, qui progressivement concernent toutes les catégories, mais plus particulièrement les nouveaux entrants. D'ailleurs, quelquefois, quand je fais ce type de conférence, on me dit, ah, mais qu'est-ce que vous pensez de la génération Y ? Sous-entendu, la génération Y, elle considère le travail d'une façon, ou alors les naïfs me disent, vous ne trouvez pas que la valeur travail s'est détériorée ? Non. Je trouve que le travail s'est détérioré. Ce qui est tout à fait différent. Et comme le travail s'est détérioré, la valeur qui déviait s'est détériorée, elle aussi. Mais si vous prenez l'exemple de la génération Y, lui demander d'investir dans le travail, c'est assez curieux, parce que cette génération Y, ça fait 25 ans qu'elle voit deux choses. D'abord, elle voit que la normalité de la situation économique, c'est la crise. Quelquefois, on me pose la question, on me dit, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après la crise ? Mais je dis, laquelle ? La crise, on est toujours en crise. Les gens qui sont dans cette salle, qui sont des trentenaires, vous avez connu autre chose que la crise ? Vous avez connu la crise. La normalité de l'économie, c'est la crise. Et puis, d'autre part, cette fameuse génération Y, elle a eu 25 ans pour voir papa et maman, petit à petit, souffrir au travail, pour voir si c'est des cas de la région parisienne, papa et maman divorcés à 60%, rentrés et s'engueulés à cause du travail. Donc, cette génération, elle sait parfaitement ce qu'elle a à attendre et pas à attendre du travail. Donc, la question qui va se poser, la première partie de la question qui va se poser aux entreprises, c'est comment fait-on pour arriver à faire travailler comme on le souhaite une population dont la stratégie dominante, c'est le retrait du travail ? Ça, c'est une vraie question. À cela, c'est ajouter un autre phénomène dont je vais simplement dire quelques mots parce que ça fait partie des indicibles de la société française mais que j'ai développé dans l'hosted management parce que quand les gens lisent le livre, ils ne sont pas directement en face de moi pour m'engueuler. Ce sont tous les phénomènes que l'on trouve dans notre société et que j'appelle les phénomènes de sous-travail. Alors, c'est très difficile dans une période comme celle-ci, de souffrance au travail, etc., de parler du sous-travail parce que nous vivons avec l'idée dans la tête que le monde, il est soit blanc, soit noir. Alors, ce n'est pas vrai. Il est à la fois blanc et noir. C'est-à-dire que dans nos organisations, nous avons à la fois des poches de sur-travail mais nous avons aussi beaucoup de poches de sous-travail. Alors, qu'est-ce que j'appelle le sous-travail sur lequel il n'existe aucune statistique ? Globalement, ce que moi j'appelle le sous-travail, c'est quand le temps effectif de travail descend en dessous de 60% du temps théorique de travail. Par exemple, voyez, si vous prenez des travailleurs postés à 7h32, globalement dans l'industrie, un poste en 3.8, c'est 7h32, vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un va travailler 7h32, je les pose, il n'y a pas, etc. Mais dès lors que le travail tombe en dessous de 5h, 4h, vous êtes en situation de sous-travail. Le sous-travail a caractérisé non pas le secteur public comme on le croit ou comme on le disait avant les chansonniers. Non pas ça, mais il a caractérisé toutes les entreprises dans toute la période dans laquelle, pour elles, la productivité du travail n'était pas de problème majeur. J'ai utilisé dans l'hosting management une expression qui est « on a laissé filer le travail ». C'est-à-dire, tant que la productivité n'était pas essentielle, on a préféré s'acheter de la paix sociale en laissant filer le travail. D'ailleurs, vous avez un bon indicateur de sous-travail, puisque les entreprises le mesurent, le sous-travail, mais ne le communiquent jamais. L'indicateur, le seul que j'ai trouvé, qui est un peu approximatif, mais qui est intéressant, c'est la proportion d'intérimaires. C'est-à-dire, plus il y a d'intérimaires dans une organisation, et plus il y a de sous-travail dans cette organisation. Non pas que ce soit les intérimaires qui sont en situation de sous-travail, c'est l'inverse. Mais comme dans toutes les sociétés, chaque fois que l'on veut avoir des privilégiés, il faut des exclus pour faire ce que les privilégiés ne font pas. Donc, quand on n'arrive pas bien, et qu'on en a les moyens à faire travailler les titulaires, on demande aux intérimaires de faire le travail que les titulaires ne font pas. D'ailleurs, telle ou telle entreprise qui se trouve dans ce livre, mais que je ne me citerai bien sur pas, après les calculs de différentiel de productivité entre les titulaires et les auxiliaires, qui va souvent de 1 à 2. Alors, encore une fois, ça marche très bien, tant que la productivité du travail n'est pas le problème. Mais vous voyez à un moment donné, quand les deux phénomènes se sont rencontrés, ce qu'il a fallu faire. Il a fallu remettre ou essayer de remettre au travail à la fois des populations sur lesquelles on avait laissé se développer des pratiques qui posent problème aujourd'hui, et en même temps, il faut obtenir le travail que l'on souhaite d'une population qui est en situation de retrait par rapport à ça. C'est un pari difficile et dur auquel se sont trouvées confrontées les entreprises. Alors, la question, c'est comment y ont-elles répondu ? Merci.